Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à Strixhaven, l'académie des mages. Comment ça je suis en avance ? Bah non, pas du tout. Il paraît qu'on va vous proposer un événement exceptionnel, parce que c'est ici, à Strixhaven. Oui je sais, mon bureau est très moderne pour une académie de mages, mais c'est ici qu'on forme les meilleurs mages du multivers. Et il paraît que du coup, vous êtes très nombreux à attendre cette édition avec impatience. Et nous aussi on est impatients, mais pour patienter jusque là, on vous a prévu un événement exceptionnel, pour une durée de plusieurs semaines, qui s'appelle le tournoi des cinq universités. Et oui, ça claque, je sais. On a bossé beaucoup là-dessus. Cet événement a été concocté par les différents professeurs des universités de Strixhaven. Ces épreuves qu'ils vont vous proposer se dérouleront à partir du lundi 15 mars, jusqu'au dimanche 25 avril, oui, pour une durée de six semaines d'événements intensifs sur le Discord de la tour de commandement et le Twitch de la tour de commandement également. Chacun des participants devra choisir une université, dont il représentera les couleurs, il va les défendre jusqu'au bout durant les différentes épreuves, pour essayer de gagner des points durant chacune d'entre elles et faire en sorte que son université soit une université gagnante. Chaque jour de la semaine, nous vous proposerons une nouvelle épreuve sur le Discord ou sur Twitch pour vous permettre de marquer des points pour votre université en faisant en sorte de donner le meilleur de vous-même. A la fin des six semaines, l'université qui aura accumulé le plus de points grâce à ses membres va être élue championne du tournoi et, évidemment, ses membres aussi seront élus champions. Voici comment ça va se passer au niveau de l'organisation. Du lundi au vendredi, on vous présentera à chaque fois une nouvelle épreuve liée à l'une des universités de Strixhaven. Chaque lundi, on vous présentera une épreuve de plume-argent, ceux qui savent manier les mots. Et ça tombe bien, puisque ici, les mots, vous allez devoir les manier pour nous créer des beaux flavor textes avec de l'improvisation. Chaque mardi, ça sera l'épreuve des Prismarie, les sorciers artistes. Et là, du coup, on va faire appel à vos connaissances sur l'art et sur les illustrations en général. Ça se passera en live. Chaque mercredi, ça sera l'épreuve des Quandrix. Et il paraît que les Quandrix aiment beaucoup les maths. Et j'espère que vous, vous aimez aussi beaucoup et que vous connaissez les règles de Magic par cœur. Chaque jeudi, ça sera l'épreuve des Force Appiance, nos historiens magiciens. Et il paraît que du coup, ça se passera en live avec des questions sur le lore du multivers. Et tous les vendredis, on aura le droit à une épreuve de la part des Flaistre Fleur qui sera une joute verbale. Un petit peu rigolote, mais ça, je vous laisse la surprise de l'épreuve. Voilà, je n'en dis pas plus. Bien sûr, il n'y a pas que ces cinq épreuves-là qui rapporteront des points à votre université. Nous avons également des épreuves bonus. La première étant le cours d'artisanat arcanique. Et oui, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une épreuve qui va vous mener aux limites de votre imagination puisque vous allez devoir créer vous-même des cartes de Magic avec des thèmes imposés. Il y en aura trois de ces épreuves qui seront proposées. Un lundi sur deux. Du coup, on vous proposera une thématique et vous aurez deux semaines pour, dans votre école, vous regrouper, vous retrouver ensemble pour essayer de créer la meilleure carte qui correspond à la thématique en question. La deuxième épreuve, je pense que vous la connaissez. Si vous connaissez le discours de la tour de commandement, vous connaissez probablement les Saturday Night Commander. Tous les samedis soirs, on se retrouve pour jouer en commander pour le plaisir. Et là, du coup, on va valoriser ceux qui participent à cet événement et ceux qui remportent des victoires à cet événement. Et enfin, un bon sorcier n'est rien s'il n'apporte pas aux autres son savoir. Et c'est pour ça qu'on va valoriser également sur le Discord les bonnes actions des différents participants à l'événement. Donc, chaque fois que vous effectuerez une bonne action, si un professeur de l'université était dans le coin et qu'il voit votre bonne action et qu'il a envie de la valoriser, donc c'est à sa discrétion, eh bien, du coup, vous pourrez remporter quelques petits points supplémentaires pour votre université. Comment fonctionne ce système de points? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Pour les épreuves quotidiennes, celles des différentes universités, la règle est la même pour chacune des épreuves. La première université, celle qui aura marqué le plus de points sur l'épreuve, remportera 50 points. La deuxième université en remportera 30 et la troisième en remportera 20. Malheureusement, les deux dernières n'en auront pas. Pour le cours d'artisanat arcanique, étant donné qu'il s'agit d'un événement beaucoup plus long et qui demande beaucoup plus d'investissement, eh bien, nous avons décidé d'augmenter les paliers de points. La première université sur les cours d'artisanat arcanique remportera 200 points. La deuxième, 150. La troisième, 110. La quatrième, 80. Et la cinquième, 60. Parce que oui, vous avez passé du temps dessus, donc tout le monde va rapporter des points. Chaque victoire, un Saturday Night Commander rapportera 5 points dans les limites qu'on évoquera sur le Discord un petit peu plus tard. Et les bonnes actions que vous allez effectuer sur le Discord, elles rapporteront 2 points à votre université. Mais ça, c'est à la discrétion du professeur s'il décide de le mettre ou pas. Bien évidemment, on veut aussi mettre en avant votre générosité parce que vous êtes très généreux avec la tour. Et du coup, tous ceux qui nous ont soutenus financièrement au moins une fois avant cette annonce, que ça soit sur Tipeee ou bien sur Twitch, d'une manière ou d'une autre, et bien vous rapporterez 2 points à votre université dès le début de l'événement. C'est pas mal. Et pour tous ceux qui voudraient quand même nous soutenir après, et bien à la place, après cette annonce, vous ne rapporterez que 1 point. Mais bon, c'est déjà ça. Et on vous remercie évidemment pour votre générosité vis-à-vis de la tour. Alors, ok, j'ai parlé de l'organisation mais je n'ai pas encore parlé de la récompense. Et il me semble que ça doit vous intéresser. Et bien la récompense, c'est que, comme je l'ai dit, l'université gagnante sera l'université des champions. Et du coup, les membres de cette université seront sacrés champions sur le Discord. Ils obtiendront un rang en plus qui leur permettra d'accéder notamment à la zone VIP qui est normalement réservée aux tipeurs et aux soutiens de la tour et qui donne certains avantages, il paraît. Voilà, comme participer au commandeur VIP du mercredi soir. Mais également, il va y avoir potentiellement d'autres lots qu'on va rajouter au fur et à mesure de l'événement. Histoire de vous teaser un petit peu, les professeurs vont mettre la main à la patte pour vous donner quelques petites choses en plus. et du coup, on vous fera des annonces pour vous dire qu'est-ce qu'on a rajouté comme lots supplémentaires que vous pourrez éventuellement gagner en faisant partie de l'université des champions. Bien évidemment, les professeurs vont rajouter des lots en fonction de la participation générale. Plus de personnes participent et plus ils seront contents de rajouter des petites surprises en bonus pour les vainqueurs. Je le rappelle, l'événement commencera le lundi 15 mars à 21h en live. On va avoir une cérémonie d'ouverture durant laquelle on va accueillir les nouveaux élèves que vous êtes. Voilà. Vous êtes motivés par cet événement. Et derrière, pour commencer sur les chapeaux de roue, on commencera avec une épreuve bonus qui va rapporter des points à vos universités directement en live. Mais ça sera une petite surprise pour ce moment-là. Et bien évidemment, on fera également une cérémonie de clôture le dimanche 25 avril à 17h en live encore une fois. Encore une fois avec une épreuve bonus qui va permettre peut-être de changer la donne sur le classement final. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et elles se passent dans la description de la vidéo. On a un petit formulaire pour vous. Voilà. Donc je vous invite à aller vous inscrire. Elles seront ouvertes jusqu'au dimanche 21 mars au cas où certains voudraient attendre de voir comment ça se passe. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour le tournoi des 5 universités sur le Discord de la Tour de Commandement et sur la chaîne Twitch de la Tour de Commandement. J'espère que ça vous plaît et on a la hâte de vous y retrouver avec toute l'équipe. À la prochaine !